Wow! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Miance Le Bonne pour nos vidéos hors du corner. Des révélations se succèdent après la disparition de ces stars. Et ici, un homme va nous expliquer certaines choses. Que s'est passé quand des leaders du secte du monde se rencontrent dans un pays. Et ce dernier va nous expliquer son expérience de la chose. Parce que depuis la disparition de ces stars, nous avons assisté à l'arrivée que c'était le docteur des sectes. Et les gens se posent aussi des questions sur l'affaire. Pour plaire l'interne des gens, nous faisons cette vidéo pour essayer de comprendre cela. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Actuez la coche et nous vous abonner à nos prochaines vidéos. Cliquez sur ce bond pour vous abonner à notre chaîne qui se trouve et actuez la coche là-bas. C'est extraordinaire. Maintenant, nous allons l'écouter pour savoir tout ça. Vous devez savoir d'abord que les sectes, il y a des sectes, et il y en a plein. Il y en a tellement. Et en fonction de leur niveau. Et quand ils organisent certaines réunions, il y a des décisions qui sont prises, qui vont même jusqu'à influencer les nations. Parce que, à la plupart du temps, il y a certaines personnes qui dirigent le monde, qui se trouvent dans tes thèses en toi. Écoutons-le. Maintenant, pour être un peu plus sérieux avec toi, ils ont plusieurs types de réunions. Il y a une réunion qui est très dangereuse, qui est la Réunion Mondiale. Là, quand on fait ça, ce n'est pas du tout bon. Et j'espère que ce n'est pas cette team de réunion-là. Je ne sais pas s'ils sont encore dans les anciennes choses. Parce que d'après eux-mêmes, ils sont très changés. Mais si c'est encore ça, ça, ce n'est pas bon. Je vais te donner un exemple palpable que moi-même j'ai vécu. Mon grand frère, il s'appelle Oka Michel. Si tu le vois, lui, il a dit que c'est fou. Le malade, lui, mais quand tu le vois, tu disais que c'est sorcier. Un tâgéré sorcier, tu le vois à lui. Je me rappelle, quand j'étais encore dans le jeunesse de Yo upy, moi, ils vendent la description d'un mouvement avant. Quand ilsham se boucles dans mon mouvement, d'anniverser les gzamans on vient embrasser et tout. Et en ce regard, ils n'avaient jamais eu de gain. Même quand tu entends un voleur là, quand on a attrapé le voleur là, c'est quelqu'un qui est passé par la fenêtre quand les gens n'étaient pas là il a pris la télé et puis le parti. C'est tout. Maintenant, on tue l'homme. On fait de quoi que des femmes anciennes prisonnières n'ont plus avec mes galıs. On ne sait même pas, c'est plus bon on va savoir ce qu'on appelle pistolet. On vivait dans cette tranquillité-là. Et un jour, les gens ont parlé d'une réunion des rosicristiens à la fondation Félix Fouvé-Boigny de Yamsoukourou. Avant le coup du Calibé, je pense. J'en appelle aux intellectuels. Monsieur le directeur de la fondation de Yamsoukourou. Si je mens, pardonnez, envoyez quelqu'un, il va dire que je mens. Et vous pouvez fouiller dans les archives. Et la presse qui était là à ce temps et tous ceux qui étaient à Yamsoukourou et tous ceux qui étaient douaniens qui étaient là à ce temps, vous vous rappelez qu'il y a eu une réunion d'ordre mondial des rosicristiens et d'un autre groupe, quoi quoi, ils se sont associés à la fondation Félix ou Fouvé-Boigny de Yamsoukourou. Avant le coup d'État de Bédier. Une réunion extraordinaire mondiale. Quand cette réunion a commencé, mon grand frère, lui qui a voulu les derrière, au cas Michel, lui m'a pris. Il m'a pris. Il m'a dit, viens voir. On s'est arrêté. Il m'a montré la fondation et les affiches. Il m'a dit, tu vois cette réunion qu'ils font là. C'est une réunion qui est très dangereuse. Que tu peux même faire des riches. Dans les livres, tu vas voir. Que partout où ils font cette réunion, après, il y a toujours la guerre qui arrive dans ce pays. Moi, il a regardé comme ça. C'était un tas où il n'y a jamais eu un coup d'État. Aujourd'hui, il n'y a même pas volé. Donc, on parlait encore des guerres. Moi, il est bon là, mais il raconte quand même. Comme je n'étais pas idiot aussi, c'est mon grand frère, je l'ai écouté. Mais, effectivement, quand ils ont fini la réunion, quelques mois après, il y a eu le coup de 4 tas de vidéos, le pays est gâté, il y a eu 2 mois, c'est comme ça. Je me suis dit, oui, Michel n'avait pas menti. Jusqu'à ce moment, le jour, je vais lui rappeler cette histoire-là. Il m'a épaté. Et ça s'est passé comme ça. Rappelez-vous. Moi, je ne parle pas aux enfants qui commentent si mon Facebook-là, il n'y a pas d'intéressant dedans. Vous, les intellectuels, vous pouvez vous cacher pour regarder mes vidéos. Fouillez dans les achilles. Rappelez-vous, avant le coup d'état de Béguier, il y a eu une grande réunion mondiale de Roudy-Christien avec des choses comme ça, la fondation Félix Beboigny. Monsieur le directeur, vous pouvez témoigner de la fondation. Ça a suivi la guerre et tout, c'est mort. Il n'en avait jamais tiré cuisine dans ce pays-là. Alors, moi, j'espère que ce n'est pas aussi ce type de réunion. Vous êtes trop bêtes. Quand hier, il vous disait, prenez celle, faites des signes, vous êtes en fou. Je ne vous dis pas. Tu vois, j'espère que ce n'est pas ce type de réunion. Si c'est ce type de réunion, il ne faut pas qu'ils vont vous distraire avec un mort et puis ils vont frapper 10 000 ou 3 000 morts. La dernière guerre a fait exactement, d'après eux, 3 000 morts. Sur les catholiques, les études, tous les suivis du 1, 2, 3, je gère, c'est-à-dire 3 000 morts, exemple, Côte d'Ivoire. Si c'est le même type de réinvestissement, il ne faut pas qu'ils vont vous distraire avec un mort et puis ils vont frapper 20 000. Ils le font pour quoi ? Je vous ai toujours dit qu'en matière de pouvoir, surtout vous, les Africains, quand tu veux seulement avoir un petit poste dans une petite rentrée prise, tu vas obligé de sacrifier un bœuf d'un mouton. Quand tu veux devenir député ou mère, tu vas obligé de tuer un enfant ou de tuer une femme. Regardez aujourd'hui, on voit l'exemple, regardez ce que vous appelez brûteur. pour aller acheter seulement un champagne dans un bar et monter dans une BMW, il est obligé de tuer un enfant. Et imagine quand tu veux gouverner le monde, tu dois tuer combien de personnes ? Il faut des sacrifices à grande échelle. C'est pour ça qu'ils ont créé la guerre. Parce qu'on ne peut pas, si on a besoin de 3 000 personnes pour le sacrifice, on doit de ces 3 100. On va faire ça comment ? On ne va pas se balader dans la rue, tu es 1, 2, 3 000. Non, on invente une guerre. Et dans cette explosion de guerre, les esprits démoniaques se transforment en hommes. Eux, ils sont dedans et ils rendent la guerre plus violente et plus 50 pour récupérer les 3 000. Dès qu'ils ont ça net, tout le monde s'y accorde de paix. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est de la blague ? Écoutons. Le sacrifice de grande échelle a été fait. J'espère que ce n'est pas ce cas. Si vous m'aviez écouté hier, je respecte. Bon, si c'était le cas, peut-être que vous n'allez même pas vous dire qu'ils sont là. Bon, ou bien ça les a surpris qu'ils sont là, ou bien que... Bon, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas le cas. Moi, je ne vois pas les vrais maçons comme... Vous le voyez, ils disaient, moi, il ne fait rien, il n'est pas des vrais. Wow, mes frères du soeur, c'est sérieux ça. Ça, c'est une chose qu'il vient de révéler. Qu'est-ce que cette personne vient de révéler ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une blague ? Il a dit de regarder dans les archives. Je pense que c'est le moment. Pour les frères croyants, pour les frères chrétiens aussi, de prier, de prier, pour que Dieu veuille sur ce pays-là, que nous, nous devons de la prière, nous, nous devons de la prière, que tout ce qui a été passé-là, nous amène à prier, nous attacher à Dieu maintenant. Attachez-vous à Jésus. Jésus dit seulement, Seigneur Jésus-Christ, viens me garder, c'est toi mon seul sauveur, en difficulté mon frère, en difficulté ma soeur, pendant que tu étais de courir, dis Seigneur Jésus-Christ, tu es mon sauveur, viens m'aider, aide-moi, et confesse tes péchés, et s'il te plaît, maintenant, avant que tu sois tout à l'heure. Soeur, soeur, végilal. Et si nous apprenons beaucoup, du chou, tu pours un chou extraordinaire, soeur pour pour la prochaine vidéo. C'est parti.